Ah là 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 là, mais qu'est-ce que je vous avais dit ! A partir du résultat du premier tour, jusqu'à dimanche, jour du second tour, ça va être vidéo incroyable sur vidéo incroyable, c'est-à-dire que vous avez des gauchistes de tous les horizons, donc il y a là du Pokémon qui sortent de leur terrier, pour te raconter que le RN ceci, le RN cela, voilà, ceux qui votent RN, c'est des gens qui ne sont pas très intelligents, ils n'ont pas le bac, moi qui pensais que généralement la gauche c'était, enfin ils aidaient les gens qui n'ont pas trop fait d'études, qui n'ont pas trop d'argent, mais en fait non, en fait la gauche veut bien t'aider, mais il faut que tu votes à gauche, si tu votes à droite, non, là tu peux rester dehors, on ne va pas t'aider, si tu veux il y a le secours catholique et il y a la gauche, c'est vraiment deux choses différentes, on t'aide, mais il faut que tu nous suces, si tu ne nous suces pas, non, bon bah tu vas dormir dehors. Alors là, c'est mi-gauchiste, mi-Pokémon, c'est vraiment, je pense qu'il est encore en phase de transition, alors je cite, les électeurs du RN et les gens anti-gauches sont bêtes, bien évidemment, ça se sait, tout est basé sur des fantasmes, l'insécurité c'est un fantasme, par exemple, il faut le savoir, et des peurs individualistes, voilà, il faut faire société, il faut faire bloc, on a des N-A-Z-I-S aux portes du pouvoir, carrément, carrément, réveillez-vous, coup de gueule d'un opposant du RN, alors écoutez, avant de commencer la vidéo, je vais m'ouvrir ça, alors c'est ma meuf qui m'a acheté ça, Brise Air, Watermelon, Watermelon, c'est pastèque, 4% d'alcool, alors bon, c'est pas foufou, mais bon, il fait chaud, allez, bim, ça part, parce que là, vous n'êtes pas prêts, on va se régaler, attendez, je coûte avant, pas top, bon bref, trop déçu, bon bref. Je suis désolé quand on dit non, les électeurs du RN ne sont pas bêtes, mais en fait, si, du moins, les gens qui sont anti-gauche sont bêtes, c'est pas possible d'être aussi bêtes, bref. Argument zéro. Je laisse la possibilité de faire des commentaires encore, je pense, quelques heures, et après j'enlève, parce que, je sais pas, je suis en colère, en même temps, ça fait de la peine. Comme dirait l'autre, en prison, ça, ça fait les pipes et le café. C'est vraiment que des arguments et des avis et des opinions biberonnées à BFM, CNews ou Anouna, basés sur des fantasmes, c'est même pas basé sur des faits, c'est basé sur des fantasmes individualistes, ça se regarde le nombril, mais ça regarde pas le monde avec une grille de lecture. Ça regarde même pas le monde avec une grille de lecture humaniste, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, pélo ? Global, et ça vient comme ça sur les réseaux, donner des avis, mais en fait, même pas, on fait de débats avec des personnes comme ça. Nous non plus. On toule ! On va te foutre en toule, mec. Ce qui est grave, c'est que cette bêtise-là amène l'extrême droite au pouvoir. Et là, il n'y a pas de question de... C'est pas la gauche, la droite, même les différentes gauches, c'est pas ça, la problématique. C'est que là, on a des nazis aux portes de pouvoir. Mais voyez-vous, est-ce que vous avez oublié vos cours d'histoire ? Et genre, les gays, là, qui me donnent des contre-arguments pour désinguer nous, les populaires, mais vous avez un niveau de dissonance cognitive, c'est chaud, quoi. Il faut consulter les mecs. En fait, vous êtes tellement racistes que vous êtes prêts à nier votre orientation sexuelle et accepter, en fait, le danger que c'est l'extrême droite pour nos communautés. En fait, vous préférez... Vous préférez subir de l'homophobie que d'admettre le danger de l'extrême droite tellement vous êtes raciste. En fait... Et lui, il est tellement de gauche, hein, il obéit tellement à ses dogmes qu'il voit même pas la réalité en face. Et depuis tout à l'heure, il n'a donné aucun argument. C'est-à-dire, il raconte des trucs... Sans argument. Oui, alors, l'URN, ils sont bêtes, donnent quelques arguments. Non, non, non. Ça, hein, je suis désolé quand on dit non, les électeurs d'URN, ils sont pas... On est revenus au début. Alors, je vous avais pas menti, hein, un beau spécimen. Alors, effectivement, il a une tête un peu... Bon, tu vois qu'il suce des nus, hein, tu vois que le maître, très clairement, à mon avis, il a mal au niveau des cervicales. Il doit, voilà... Il doit avoir un anus et le tunnel sous la manche. Mais on ne parle pas de ça, hein. Rien à voir avec l'orientation sexuelle. Là, je vous avais pas menti, on est à cheval. On commence à être sur du Pokémon, quoi. Il commence à se dégager un air de... de Pokémon seul. On n'y est pas encore. Ce genre de vidéo, ça n'arrête pas. La question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce qu'après dimanche... Alors, après, effectivement, tout dépend des résultats. Tout dépend des résultats. Est-ce que ces gens vont continuer ? Moi, je pense qu'effectivement, si l'URN a une majorité absolue, ça va être compliqué. On le sait. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut tous qu'on aille voter. Si on va tous voter, surtout pour le bon candidat, ça passe, en fait. Ça passe. Donc, il n'y a pas... Je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a encore 16 millions d'abstentionnistes. Alors, si tu votes à gauche, effectivement, abstiens-toi. Merci. Mais si tu as une tendance de droite, mais sors-toi les doigts du U qui va voter, parce que là, tu as le Pokémon... Enfin, là, tu as... Comment on pourrait l'appeler, lui ? Là, tu as Rondoudou, si tu veux. Il va voter, lui. Voilà. Parce que Rondoudou, ok, il suce des nœuds, tu vois. Il suce bien son micro. Mais Rondoudou, il est surtout de gauche, quoi. Donc, en fait, si tu veux, les personnes qui risquent le plus de l'embêter, et quand je dis embêter, je reste sympa, voilà. C'est des gens... Enfin, il veut voter pour un parti, et ce parti veut faire venir encore plus de gens qui vont l'embêter, si tu veux. Mais bon, il faut faire barrage. Il faut être un bon castor. Les reines, ça a quand même été fondé par des nazis. Je suis désolé. Ça a été fondé par des... Bon, voilà. Ok, d'accord. Et après, tu as quelque chose à dire. Les gens qui votent pour le RN, ils n'ont pas le bac. Ok, d'accord. Mais sinon, quelle proposition ? Ouais, voilà. Facho. Ok, merci. Merci. Pokémon. Pokémon. Bref, c'est insupportable. Le physique de ses idées... Moi, je suis désolé. Je n'ai jamais vu un mec de droite qui se tapait cette tête. Je suis désolé. Ça se voit qu'il est de gauche. Voilà. Il est très, très de gauche. Je rebois un petit peu. Ouais, ça passe, ce truc. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref, ce n'est pas le débat. Ces gens sont absolument insupportables. Moi, je vais vous dire très sincèrement. Alors, je suis catholique. Mais je n'ai pas... Que la personne soit gay, je m'en moque. Totalement. Bien évidemment, je ne peux pas avoir de tendresse pour quelque chose que je ne considère pas bien. Mais là, je ne parle pas de la personne. La personne est toujours une personne qui doit être respectée. Même si certains, c'est très compliqué. David Duero, etc. C'est très, très compliqué. Mais je n'ai absolument rien contre les personnes gays. Vraiment, mais vraiment rien du tout. Mais les gays qui s'inventent une histoire qui disent que le RN, RN, je crois que c'est le parti politique en France où il y a le plus de gays. Il est en train de te dire oui, mais non, mais ils vont faire des trucs contre des personnes homosexuelles. Mais qu'est-ce que tu racontes, pelo ? Qu'est-ce que tu racontes, ma grande ? Arrête de faire la folasse. Tu n'as rien compris. Comme si que... Attends, mais comment est-ce qu'il s'appelle ? Jean-Philippe Tanguy ou Sébastien Chenu ou Julien Doule. Hein ? Ils ne sont pas très hétéros. Et ce n'est pas grave. Ils ne sont pas très hétéros. Tu crois vraiment qu'ils vont faire des lois ? T'es un dingo. T'es juste un gauchiste, en fait. T'es juste un gauchiste, mec. Tu obéis à tes dogmes, égalitarisme, universalisme, antiracisme, parce que c'est pas bien. T'es juste un gauchiste. Tu préfères faire venir dans le pays des gens qui aimeraient te mettre dans un trou et te lancer des cailloux dessus, plutôt que de sauver ton pays. Parce que... C'est ça que tu préfères, parce que t'es un gauchiste. Et je sais que beaucoup de personnes gays en France le savent, ouvrent les yeux. Le souci, c'est pas ton orientation sexuelle. C'est vraiment la vision que tu portes sur le monde. Est-ce que t'as tes lunettes de gauchiste sur le nez ? Ou est-ce que tu les as retirées ? Que tu sois hétéro ou gay, à partir du moment où t'as retiré tes lunettes de gauchiste, tu vois que l'immigration extra-européenne, surtout en provenance d'un certain continent, à le soleil, on adore ça, est un problème. Que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les homos, etc. A partir du moment où tu retires tes lunettes de gauchiste, peu importe ton orientation sexuelle, tu sais qui est un problème. Qui est un problème et qui va être de plus en plus un problème ? Mélenchon, c'est de pire en pire. Là, j'ai vu une vidéo, j'ai presque voulu en parler, mais je me suis dit, bon, bof, il trouve ça génial, que la création... En fait, il a dit, j'ai vu une fois la vidéo, mais ça m'a mis hors de moi, il a dit, la France n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion, en fait, comme ça l'a toujours été, ça n'a jamais été une question. Les Japonais, c'est des Japonais, ça ne s'est jamais... Enfin, ils ne se posent même pas la question, tu vois. Donc la France, c'était pareil. Donc il a dit, la France n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion, c'est un pacte social, c'est un point vers lequel on va, la créolisation, qui n'aura jamais de fin, etc. Bref, en fait, il veut la destruction de la France. Il veut la destruction des Français, la destruction de notre civilisation, de notre culture, de nos mœurs, de nos traditions, c'est ça qu'il veut. Il veut foutre le chaos, parce que c'est ça, le multiculturalisme, c'est que des problèmes. Des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui n'ont pas les mêmes mœurs, c'est les mêmes façons de vivre, ça, à un moment donné, il y a friction. Et ça va être de pire en pire. Moi, ce que je dis, c'est que pour le moment, la guerre, elle est unidirectionnelle. C'est-à-dire que, c'est nous, qui en prenons plein la tête. Le jour où on va décider de relever la tête, et de se rendre compte qu'en fait, ils ne sont que dalles. Nous sommes ce que nous sommes, ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas grand-chose, donc, les choses changeront enfin, mais là, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, si tu veux, si on ne fait rien, dans un siècle, c'est la créolisation à gogo, il y a moins de blancs que de tout ce que tu veux, c'est absolument un carnage. Et Mélenchon, au top, Mélenchon, ou son digne successeur, en train de régner sur un tas de cendres. voilà, là, c'est le sens dans lequel va la France. Pour conclure, je sais que ça n'arrivera pas, au fond de moi, parce que la France ne se laissera pas marcher dessus éternellement, comme ça, je parle des Français. le seul truc qui m'embêterait, ça ne serait de ne pas voir le réveil de la France. Ça, c'est purement, alors ça, c'est que de l'égoïsme. C'est-à-dire, je veux voir de mes yeux toute cette tambouille républicaine s'effondrer, voir les politiciens qui nous ont mis dans ce bateau en direction du néant sombré. Je veux voir tous ces extra-européens se faire gertés par bateau entier. Je veux le voir de mes yeux. Ces gens qui nous humilient, qui sont d'une véhémence monstre, je veux les voir. Je veux le voir de mes yeux. Peut-être que ça arrivera malheureusement dans un siècle, je ne serai plus là, mais bon, bref. J'avais carrément, je m'emporte, j'avais oublié le pélo. Alors, Lola Wesh, bon déjà, tu sens que ça s'appuie un peu des pieds. Sache que tu as la raison de t'afficher. Si ça se trouve, si ça se trouve, dans 5 ans, en fait, le vent va enfin tourner et en faire Lola Wesh, Lola Wesh, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît, on a des questions à vous poser et alors on va rigoler. Bref, sur ce, je vous laisse. Ciao.